Bonsoir Eric, merci beaucoup d'avoir accepté cette soirée à l'invitation d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde. Tu as commis récemment un livre qui s'intitule « Communisme, un chemin pour l'avenir » que notre ami commun Florian Gulli a préfacé. Et donc, je vais sans tarder te donner la parole. Alors, tu te présenteras pour donner peut-être à partager un petit peu quel est ton cheminement. Et surtout, tu vas nous dire pourquoi tu as décidé d'écrire ce nouveau livre, sachant que tu en avais écrit un ou deux auparavant. Là aussi, peut-être, si tu as envie, tu nous en parleras. Voilà, écoute, je te donne tout de suite la parole, Eric, et bienvenue. Écoute, merci Dominique et à toute l'équipe d'Espace Marx. Et merci d'avoir signalé la préface forte de Florian Gulli, qui, je trouve, est un jeune philosophe qui fait un sacré travail et qui gagnerait à être connu, plus connu qu'il ne l'est, disons. Tu m'as demandé pourquoi j'ai fait ce livre. J'ai réfléchi, s'il fallait résumer l'ambition du livre, c'est d'essayer de donner des repères. Alors, des repères historiques, des repères théoriques, et puis des repères sur une question cruciale, qui est la question du climat. C'est un petit peu ça, le fil rouge de l'ensemble du livre. D'abord, donc historique, parce que je reviens sur le communisme du XXe siècle. Je mentionne, pour illustrer que c'est quand même une question qui fait l'objet d'une bataille, la question du programme d'histoire de Terminal, qui, dans les programmes officiels, il faudrait faire des recherches pour savoir de quand ça date, mais il y a un chapitre qui regroupe sous la dénomination totalitarisme, les régimes communistes, le nazisme et le fascisme, donc qui vise à établir une parenté entre ces idéologies, alors que c'est même récusé non seulement par beaucoup d'historiens, mais même par des grands penseurs libéraux comme Raymond Aron. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit peu de publicité. Si des auditeurs connaissent des jeunes qui sont en Terminal, soit leurs enfants, soit leurs petits-enfants, soit des connaissances, je pense que cette partie-là peut aider, que ce soit eux ou ces jeunes-là, à aborder ce programme. Voilà, je lis, et donc j'ai parlé du programme d'histoire Terminal, cette idée de totalitarisme, en fait, elle vise à masquer la véritable parenté du nazisme, qui est plutôt une parenté avec les États-Unis. Bon, je cite dans le livre toute une série d'arguments, mais il y a d'autres, il y a eu un récent livre de Patrick Thor là-dessus, enfin, on pourrait y revenir peut-être. Mais l'objectif de toute cette bataille, que ce soit au travers de l'idée de totalitarisme, que ce soit aussi, il y a l'idée des 100 millions de morts du communisme, qui revient, Bardella lancé à Desfontaines. Derrière tout ça, je pense que ce n'est pas seulement les communistes qui sont visés, c'est l'idée de déposséder les classes dominées de leur rôle dans l'histoire. Alors, pour répondre, j'ai essayé d'abord de partir de ce qu'est le monde au XXe siècle, de ne pas faire abstraction des deux guerres mondiales, parce que ça me paraît une absurdité de faire un bilan du XXe siècle en éliminant du tableau la question des deux guerres mondiales. Je suis reparti à l'année de naissance du mouvement communiste, qui est à la fois, 1919, qui est à la fois la Conférence de la paix, le traité de Versailles et l'international communiste, qui se crée quasiment en réaction, en tout cas dans son enracinement. Donc, je reviens sur tout ça et pour en conclure, qu'il me semble qu'il y a une marque communiste sur le XXe siècle, qui est celle d'un progrès humain considérable, notamment avec la défaite des idéologies raciales, et deuxièmement avec l'élargissement d'une conception des droits de l'homme, une conception élargie aux droits sociaux. Et alors, peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous la connaissez, mais je pense qu'il y a la citation de Hayek là-dessus, Frédéric Hayek, le père de l'offensive ultra-libérale, traduit en France par Raymond Barre, un ancien ministre de Giscard, Premier ministre, Hayek donc disait, il récusait la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, parce qu'elle portait la marque de la révolution marxiste russe, une autre façon de dire qu'elle porte la marque du communisme. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect historique. Le deuxième aspect, c'est, j'essaye de confronter à l'histoire les concepts théoriques sur lesquels s'est appuyé le communisme du XXe siècle. D'abord parce que je pense qu'on a besoin d'outils pour analyser la réalité, le mouvement historique. En ce sens, je me démarque de théoriciens du populisme de gauche comme Ernesto Laclau qui réfutent l'idée de rationalité du réel et ils réfutent pour ça explicitement la démarche de Marx. Je le cite, la citation est dans le livre. Et je pense que la théorie, ce qu'on appelait le matérialisme historique, pour reprendre un mot qui est peut-être moins familier aux jeunes générations, mais qui était familier à ceux de ma génération, je pense que la théorie doit être retravaillée à partir de l'histoire. Et dans ce sens-là, je pense que les travaux du philosophe italien Dominico Lozourdeau qui est décédé maintenant il y a six ans sont quelque chose d'incontournable, même si ce n'est pas forcément la seule source de travail. Alors, s'agissant de ces repères, je ne vais pas citer tout le champ de ce qui est dans le livre, mais je vais citer deux idées. D'abord, je récuse la simplification de la lutte des classes avec le terme qui a été popularisé, il y a eux et nous. Non, la lutte des classes, c'est plus complexe que ça. Il y a différents champs de la lutte des classes. Il y a même les classes dominantes qui sont diverses. Donc, il y a ce travail d'analyse des contradictions qu'il y a fait en permanence. Et parmi les questions que j'aborde, il y a aussi la question de l'État et du pouvoir qui me semble importante à travailler. Et à ce sujet, il y a toute une série de philosophes, communistes ou non d'ailleurs, qui disent en gros que le communiste doit se détacher du pouvoir, se construire à distance du pouvoir. Bon, Alain Badiou, c'est ce qu'il dit très clairement, mais il y en a d'autres qui le disent. Je pense que je ne partage pas cette idée. Je pense que les communistes ne doivent pas avoir le complexe du pouvoir. On pourra peut-être revenir sur les raisons pour lesquelles s'est installée une sorte de complexe. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder intact le pouvoir tel qu'il est. Et de ce point de vue-là, je pense que la réflexion de Gramsci qui se démarquait de l'orthodoxie communiste sur l'État, je citerai simplement sa formule, pas de société sans État. On sent bien qu'il n'est pas dans l'orthodoxie de l'époque, de ce point de vue-là. On pourrait citer d'autres formules où il dit que la philosophie de la Marxie, c'est faire que les classes urbalternes apprennent l'art de gouverner. Donc, on est sur une démarche qui est, à mon avis, à reprendre. Et en tout cas, je pense que le communisme ne doit pas fuir le pouvoir, en tout cas le communisme du XXIe siècle. Mais on reviendra peut-être là-dessus. Et il y a une dernière partie sur les enjeux climatiques que j'ai appelé un petit peu les travaux pratiques pour réfléchir si on peut s'appuyer sur ces concepts pour appréhender les questions, s'il peut y avoir une réflexion originale des communistes sur les questions des enjeux climatiques. Là-dessus, je veux dire deux choses. D'abord, j'invite tous ceux qui écoutent, s'ils veulent de la documentation, des choses rigoureuses sur les questions du climat, à regarder ce qu'écrit et ce que dit Sylvestre Vey, qui est un journaliste scientifique reconnu de toute la communauté des climatologues, qui est très rigoureux et qui a l'avantage de vulgariser les analyses des climatologues en allant à la source. Donc, ça me paraît un travail incontournable. Et bon, j'aborde la question, par exemple, on y reviendra peut-être du capital Océne ou des choses comme ça, mais j'aborde une question qui me semble cruciale, c'est celle, pourquoi on est dans l'urgence aujourd'hui ? Et on fait comme si on avait toujours été dans l'urgence, mais il y a 30 ans, lors de la signature de la Convention de Rion, on n'était pas dans l'urgence, ni lors de la signature du protocole de Kyoto. Donc, dire qu'on est dans l'urgence sans réfléchir à pourquoi on est dans l'urgence, ça me paraît une démarche qui peut nous amener dans l'impasse. Et de ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire que les États sont tous responsables ou sur pied d'égalité. Je le montre concrètement. Il y a une responsabilité écrasante des États-Unis qui ont véritablement saboté la Convention de Rion. Je reviens sur le déroulement des négociations et sur le fait qu'il est quand même assez ahurissant, qu'il se retrouve maintenant le principal producteur et exportateur d'hydrocarbures liquides, ce qui est quand même assez extraordinaire, de la principale puissance à qui on demandait des efforts parce qu'elle battait des records en émissions de gaz à effet de serre. Non seulement elle n'a pas fait de ces efforts, mais elle a tout fait pour doper ses exportations. C'est le gaz de schiste qu'on apporte maintenant à tour de bras en France alors qu'il est interdit chez nous. Donc, sacré paradoxe. Et donc, je cite une série de faits qui montrent qu'on ne peut pas faire, quand on aborde ces enjeux climatiques, abstraction des questions, des dominations qui pèsent sur le monde. et selon qu'on fait abstraction de ces dominations, on a évidemment des stratégies pour faire face aux enjeux qui peuvent être différents. Donc voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu la démarche et les objectifs du livre. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous rappeler, je dirais en quelques mots, ce qu'est la démarche fondamentale du matérialisme historique ? Parce que c'est quelque chose dont on parle peu, dont on ne parle plus, je dirais, y compris dans les sphères, dans les gens qui travaillent sur les questions de transformation sociale. Et donc, moi, elle m'intéresse justement ta démarche, la manière dont tu abordes effectivement ces questions-là, en revenant un peu sur l'histoire et en nous donnant à préciser un certain nombre d'apports singuliers du communisme, notamment dans l'histoire de l'humanité au XXe et début du XXIe siècle. Moi, s'il y avait une chose en premier lieu à retenir, je pense que c'est l'idée de lutte des classes. L'histoire de la lutte des classes et la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Alors, quand on dit ça, je pense que ça appelle tout de suite à un travail justement pour bien voir ce qu'on met derrière cette idée de lutte des classes. Parce que, dit comme ça, si on voit seulement la lutte du capital et du travail, on met de côté des dimensions importantes de l'histoire, des affrontements majeurs tels que la Deuxième Guerre mondiale. et je pense que c'est une vision résumée, la lutte, uniquement au terrain des relations capital-travail. C'est une vue restrictive. Et je pense que, de ce point de vue-là, j'ai cité Dominique Colosurdo tout à l'heure, avec son livre « Lutte des classes, une histoire politique et philosophique ». qui montre très clairement que Marx, dans la pratique, avait une vision de la lutte de classe qui intégrait notamment la lutte au niveau international entre les nations dominantes et dominées. Et aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est flagrant dans certaines citations, notamment d'Engels, les rapports hommes-femmes avec la question de ce qu'on appelle le patriarcat. Donc, je pense que le concept fondamental du matérialisme historique, c'est la lutte des classes, à condition d'intégrer la diversité qu'elle représente, et diversité, y compris dans les classes dominantes et dominées, chez Marx, très clairement, il n'y avait pas qu'une seule classe qui dominait. Il y avait la bourgeoisie, mais il y avait aussi l'aristocratie foncière. Enfin, bon, on pourrait développer ça. Donc, il ne faut pas simplifier les rapports de classe et il faut aussi analyser justement les contradictions qui font qu'à tel ou tel moment, c'est tel aspect de classe qui est quelque part stratégique, que je cite de ce point de vue-là le texte de Mao sur la contradiction, qui est un texte où il expose sa façon de voir la dialectique, mais je pense que c'est un texte intéressant parce qu'il aborde notamment dans ce texte le fait qu'il y a des contradictions qui sont à tel moment antagonistes et qui peuvent à tel moment être non antagonistes, mais devenir antagonistes plutôt. Il y a des contradictions non antagonistes qui peuvent devenir antagonistes. Et il écrit ça à quel moment ? Il écrit ça en 1937. C'est-à-dire qu'on est après une période où les communistes chinois se sont fait massacrer par Shanghai Sheik et les nationalistes, à Shanghai notamment, mais il y a dans d'autres villes. Et en 1937, c'est une autre contradiction qui, pour lui, domine et c'est l'alliance avec ceux qui les ont massacrés 10 ans avant. C'est quand même assez extraordinaire face à l'occupant japonais. Donc, je pense qu'il y a en permanence cet effort d'analyse des contradictions qui doit être fait. Et je cite par exemple, j'ai été assez marqué du fait qu'il y a un syndicaliste qui est Laurent Brun, un syndicaliste dirigeant la CGT des cheminots maintenant au Bureau Front Fédéral qui explique que la dialectique, il s'en sert tous les jours pour analyser les contradictions dans la réalité, y compris chez l'adversaire. Et il en a besoin comme outil quotidien. Donc, j'ai cité Mao d'un côté parce que là, on est dans la scène internationale, mais je trouve ça intéressant qu'un syndicaliste cite la dialectique comme outil dont il peut s'assassé dans le combat quotidien des salariés. Alors, quel rapport tu fais entre le travail que tu as fait là, justement, et comment tu vois la manière dont ça peut aider, justement, les militants, les salariés en lutte, ceux qui aujourd'hui essayent de prendre leurs affaires en main et de se donner, je dirais, des perspectives pour résoudre, je dirais, les contradictions qu'ils vivent au quotidien et pour se donner des perspectives de transformation et d'évolution vers une société différente de celle que nous subissons aujourd'hui ? Ben, bon, tu verras, tu as vu que dans le livre, je ne donne pas, un, je ne donne pas de recettes, deux, je ne vais pas sur le terrain directement politique, je ne vais pas remplacer ce qu'on appelle l'intellectuel collectif que doit être pour moi un parti communiste, mais je pense que, alors, j'ai parlé de la nécessité de repères, d'efforts théoriques pour comprendre le mouvement de la réalité, et je pense qu'aussi, on a quelque part à nous appuyer sur des choses qui ont été faites par les générations précédentes. Je donnerai un exemple, je suis assez surpris qu'on parle beaucoup de, on a, souvent, on fait référence à la situation des années 30 pour parler de l'extrême droite aujourd'hui, mais c'est, il y a peu, par contre, de gens qui réfléchissent à quelle a été la démarche à l'époque pour mettre en échec l'extrême droite, et je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, y réfléchir. Il faut réfléchir notamment à une chose, c'est la question nationale. Là encore, je vais m'appuyer sur Gramsci. Pourquoi Gramsci est intéressant, de ce point de vue-là, sur le combat contre l'extrême droite ? Parce qu'il mène sa réflexion après la défaite du mouvement ouvrier italien. Il faut savoir que quand même dans le début des années 20, le mouvement ouvrier italien est le plus puissant d'Europe. Il y a deux années qui, c'est les années 1920-1921, qu'on appelle les années rouges en Italie, avec un mouvement extrêmement puissant, il y a des grèves à Turin, et il y a le fascisme qui triomphe à partir de 1922. Et toute la réflexion de Gramsci, c'est à partir de cette question de la défaite du plus puissant mouvement ouvrier d'Europe occidentale, en tout cas au début des années 20. Et une des leçons qui l'en tire, c'est le fait que la classe ouvrière doit assumer une mission nationale et pour ça ne pas simplement avoir pour objectif de défendre ses propres intérêts, mais montrer qu'elle est en capacité de conduire la nation en quelque sorte. Et Gramsci est un internationaliste convaincu. Il dit clairement que la perspective pour lui est internationale, mais il a des mots extrêmement durs pour dénoncer l'internationaliste creux. Pour lui, en gros, un internationaliste creux qui se contente de mots d'ordre sans s'emparer de la question nationale, c'est un internationaliste qui se contente de vœux pieux et qui faillit à la question de la responsabilité pour une classe qui a une vocation internationale de conduire de conduire une nation. Et donc, je pense que la question de s'emparer du terrain national n'est pas une question caduque, même si, évidemment, les questions internationales ne se posent pas exactement en les mêmes termes que celles qui posaient à l'époque. encore qu'il y avait des aspects d'intégration à l'échelle européenne qui posaient déjà dans cet texte qui serait à reprendre. Mais évidemment, on est dans une dimension nouvelle du combat international, mais qui n'implique pas, à mon sens, de faire abstraction de la question nationale. Comment tu situes ta réflexion par rapport à ce qui a émergé, je dirais, dans les dernières années ? Moi, tu parles de communisme, un chemin pour l'avenir. D'autres ont parlé il y a quelques années de le communisme dès maintenant. D'autres ont parlé d'un communisme déjà là. D'autres, vous voyez, il y a toute une série d'approches comment toi, tu vois cette question du communisme ? Est-ce que c'est un État à venir ? Est-ce que c'est un mouvement permanent ? Personnellement, je suis plus proche du mouvement permanent que de l'État à venir. Mais tout ça se discute pour permettre justement comment toi, tu perçois ton intervention pour favoriser, je dirais, l'intervention citoyenne, l'intervention militante, que ce soit dans les associations, syndicats, partis politiques, qui visent justement à contester, voire à subvertir l'État existant ? Déjà, dans le communisme, je pense qu'il faut… Il y a quelque part la société projetée, l'idée est souvent dans le but, mais il y a aussi une conception politique. Et ça, ça me paraît fondamental de jamais l'oublier. On est dans une conception du combat politique, en tout cas, avec le communiste du XXe siècle et même le communiste tel qu'on l'a conçu Marx et Engels. On n'est pas sur l'idée de construire une société idéale, on est, comme tu l'as dit, dans une volonté de s'appuyer sur les forces qui permettent de transformer la réalité. avec la formule, il y a une formule, je ne sais plus si c'est de Marx ou d'Engels, je crois que c'est de Marx qui dit nous, nous ne présentons pas au monde avec un principe nouveau en lui demandant de s'ajenouiller devant lui. C'est Marx. Voilà, je crois que c'est Marx. Tu as raison. Donc, je pense que garder cette même démarche est fondamentale. les constructions séduisantes, je pense qu'elles peuvent être séduisantes à un moment, mais toute la question, c'est sur quelle force on s'appuie. Gramsci encore disait qu'un homme politique ne se meut pas dans les vies trouves de ses désirs et de ses rêves. C'est en écho avec cette question qu'on ne demande pas à la réalité de se mettre à genoux devant un principe nouveau. Donc, moi, je vois le communiste comme ça, comme cette conception de l'action politique. Alors, quand on dit déjà là, la formule déjà là ne me gêne pas, à condition, un, qu'on la voit dans un sens très large. le déjà là, c'est ce que j'ai dit à la fête de l'Huma quand j'étais à un débat où il y avait Bernard Friot et Bernard Vasseur également. Pour moi, le déjà là, c'est aussi la défaite des idéologies raciales et l'élargissement de la conception des droits de l'homme aux droits sociaux qui est le résultat du communisme du XXe siècle. Deuxièmement, dans le déjà là, parfois dans ceux qui se réclament de cette idée du communisme du Jalala, il y a une image qui me gêne. On parle de graines qu'il faudrait faire fructifier. Les militants politiques seraient un peu des jardiniers. Alors, j'adore les jardiniers. J'ai un frère qui est jardinier. J'ai le plus grand respect pour son travail. Mais je ne vois pas tout à fait le combat politique comme de la même façon. Je pense que derrière la question, ma réaction, je pense que la question du pouvoir politique est l'essentiel. La sécurité sociale, on en parle comme un déjà là, mais derrière, il y a eu un moment historique où la classe ouvrière a pris part au pouvoir politique. politique, le programme du Conseil national de la résistance qui prévoit dans sa dernière partie les grandes conquêtes sociales, 90% du programme, c'est comment conquérir le pouvoir face à l'occupant et donc le chasser et après installer un nouveau pouvoir. et donc le déjà là, s'il n'évite pas la question du pouvoir politique qui me paraît essentiel, me va tout à fait. OK. Stéphane, est-ce que tu souhaites intervenir ou poser une question ? Vas-y, profites-en, allume ton micro. Oui, bon, très intéressant cette réflexion-là parce que nous l'avons déjà eu, on a déjà eu ce débat avec Dominique puisqu'il a déjà invité Bernard Friot, enfin les deux Bernard, Bernard Vasseur dans une émission du même type et Bernard Friot lors d'un séminaire qui était organisé par Espace Marx. Et donc moi, j'ai un désaccord lorsque j'entends Bernard Friot ou Bernard Vasseur nous parler du déjà là et finalement regarder avec suspicion tous ceux qui continuent de considérer qu'on ne peut pas faire l'économie de la conquête des pouvoirs, pas forcément simplement du pouvoir politique institutionnel, ça conduit à l'électoralisme mais des pouvoirs en général. Et à chaque fois, on m'oppose quand je défends par exemple un certain nombre de principes qui pour moi restent essentiels, notamment le fait que le socialisme est une étape et que cette étape comme dans tout processus est un élément qui certes n'est jamais évident à cerner, on ne peut pas dire ça commence comme ça, ça finit comme ça mais l'idée d'étape en tant que telle pour moi ne me paraît pas je dirais contradictoire avec le simple constat des déjà-là de communisme parce que moi je ne m'y suis jamais opposé on me les balance dans la figure mais moi je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas des déjà-là de communisme il y a forcément des déjà-là de communisme puisque c'est Marx lui-même qui avait expliqué que le monde change de cette façon-là l'ancien se maintient un maintien longtemps et l'ancien c'est le capitalisme alors que le nouveau frappe à la porte et le nouveau qui frappe à la porte ce sont ces déjà-là donc il faut les traiter ces déjà-là mais ne pas occulter la question du pouvoir politique et tu as parfaitement raison de dire que quand on nous rappelle que la sécurité sociale c'est un peu un déjà-là de communisme oui mais il a été porté par des hommes qui justement étaient dans une logique de conquête du pouvoir alors certes peut-être ça nous paraît aujourd'hui un peu dépassé parce que beaucoup d'entre eux étaient très attachés à l'idée que c'était pour demain on sait que c'est bien plus compliqué dans les faits mais néanmoins ils n'évacuaient pas la question la question proprement politique de la conquête du pouvoir donc ça c'est un élément que je retrouve dans ce que tu as dit ensuite il y a un deuxième élément que tu dis alors ça ça m'a aussi marqué parce qu'en tant qu'enseignant je suis d'accord avec toi nous avons encore comment dire l'école totalitarienne qui s'impose à nous c'est Furet qui a lancé ça pour la révolution française et puis d'autres se sont engouffrés dedans cette école totalitarienne qui est en fait héritière de la guerre froide d'Anna Arendt et d'un certain nombre de je dirais de penseurs je dirais pro-américains de la guerre froide qui essayent de nous imposer cette sorte de comparaison pour finalement d'une certaine façon démolir le communisme en tant que tel alors il faut quand même savoir que et ça je pense que ça complète ton analyse que l'école totalitarienne quand même aujourd'hui elle est remise en cause au niveau universitaire et pas simplement par des universitaires qui s'inspirent du marxisme mais des universitaires parfois même issus de la démocratie chrétienne j'en connais pour la révolution française comme Jean-Clément Martin qu'on ne peut pas dire qu'il est communiste il vient de la démocratie chrétienne et lui-même est en désaccord complet avec la position de Furet avec cette espèce de totalitarisme qui serait une sorte de maladie qui aurait atteint aussi bien Robespierre que Lénine etc mais le problème qu'on a c'est qu'elle est remise en cause au niveau universitaire l'école totalitarienne mais elle ne l'est pas dans la culture scolaire et tu as eu raison de parler des programmes scolaires parce que moi je les connais ces programmes scolaires parce que j'enseigne en lycée et c'est vrai que le lycée a du retard il a énormément de retard sur un certain nombre de concepts que ce soit pour parler du communisme que ce soit pour parler du totalitarisme dans la façon dont il en parle il en est encore à une vision qui à mon avis est dépassée et que les universitaires eux-mêmes ont commencé à remettre en cause tout simplement parce que le concept n'est pas inintéressant c'est pas inintéressant de vouloir comparer des systèmes politiques mais faut-il le faire de façon je dirais en prenant en compte tous les éléments le problème de l'école totalitarienne c'est qu'elle ne voyait les choses que par le haut elle ne regardait pas ce qui se passait par le bas et quand on regardait ces régimes par le bas sur ce qui se passe en bas tu as des chercheurs comme Sheila Fitzpatrick qui a analysé les régimes stalinien ou autres par le bas et elle a vu que finalement c'est très différent de la manière dont on les a pensés par le haut et c'est ça qui rend finalement la notion de totalitarisme très 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 fragile aujourd'hui parce qu'on ne travaille plus que par le haut les historiens travaillent aussi par le bas ils s'intéressent aussi à ce qui se passe dans la société dans les formes d'opposition qui peuvent se créer dans n'importe quel régime et de relations entre les gens donc ça c'est à mon avis c'est important et tu as raison de le souligner c'est une des faiblesses que nous avons aujourd'hui dans le secondaire parce qu'on est encore en retard on a toujours en retard un décalage d'à peu près 10 ans sur les recherches universitaires donc écoute j'ai apprécié beaucoup ton intervention et cela me donnera plus qu'envie de lire ton ouvrage je me reconnais assez dans ce que tu défends tout à fait voilà je te remercie pour peut-être venir sur des questions que tu considères comme prioritaires et d'actualité et je pense en particulier à la question climatique alors tu as parlé d'urgence évidemment mais c'est quoi qui t'amène et qui t'a amené je dirais à d'abord à faire un livre un premier livre sur ces questions et puis en faire la deuxième partie importante je dirais de ton ouvrage alors je pense qu'il y a un lien avec le fait de faire un peu le lien entre la place et le rôle de l'histoire et le fait qu'on ne peut pas passer comme ça ce qui s'est passé dans ce qui a eu lieu pour le faire oublier et qu'il faut concernant les communistes à la fois ne pas oublier leur histoire ne pas oublier ce qui s'est produit ce qui a marqué la vie des gens et puis aujourd'hui aborder évidemment de manière frontale les grands enjeux auxquels nous sommes et on l'a vu encore cet été confrontés de manière brutale Les questions du climat me préoccupent depuis assez longtemps je crois que je suis un des premiers communistes à avoir fait des réunions sur le climat dans un quartier populaire de Nanterre c'était en 2003 ou 2004 il n'y en avait pas beaucoup à l'époque donc j'ai de ce point de vue-là une continuité d'intérêt ce qui ce que ce qui m'a amené alors tu as parlé du livre le livre tu fais référence au livre énergie et communiste c'est un livre qui est co-écrit avec la responsable énergie du parti communiste Valérie Gonzalvez qui fait un travail énorme sur les questions d'énergie et notamment sur les questions de l'électricité donc là c'était un livre co-écrit donc on est dans une démarche un petit peu différente même si je fais référence il y a eu il y a eu il y a eu une partie que je n'ai pas reprise sur le rôle des questions énergétiques je ne suis pas revenu dans ce livre-là parce que je ne voulais pas que ça fasse la répétition du livre sur l'énergie énergie communiste où il y a une partie importante sur le fait que l'énergie c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de gens là ce qui m'a amené à y consacrer une partie importante c'est je suis je pense que les communistes ont un rôle important à jouer et original de ce point de vue on a parmi ceux qui se préoccupent du climat parfois une opposition entre la réponse aux besoins avec la part de consommation d'énergie qu'elle représente et la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre et je pense on pourrait en parler à l'échelle du pays mais en tout cas à l'échelle du monde penser qu'on pourra imaginer des réponses qui ne prennent pas en compte la volonté des peuples de vivre mieux et d'avoir accès à plus de possibilités de vivre dignement de sortir de la pauvreté et si on met ça en opposition avec la question de la réduction des émissions on s'est totalement voué à l'échec on se contentera de lancer des slogans qui ne seront pas entendus de la majorité du monde parce que la réalité c'est qu'il y a une part à aujourd'hui de la croissance des émissions qui est liée à cette volonté de sortir de la pauvreté il y a un lien très fort entre sortie de la pauvreté et émission des gaz à effet de serre il faut justement apporter des réponses qui permettent de continuer à progresser dans la sortie de la pauvreté tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre c'est là aussi que la France a un rôle de par ses positions sa maîtrise technologique dans un certain nombre de domaines elle a un rôle à jouer pour montrer qu'il y a un chemin possible donc je pense qu'on a de ce point de vue qu'on ne peut pas se contenter de crier urgence 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 il faut s'attacher concrètement aux solutions crédibles à faire progresser et en s'appuyant sur les forces qui existent de ce point de vue là je ne cache pas que je suis admiratif devant ce qui a été fait avec l'EPR qui est dénigré qui est très dénigré aujourd'hui mais qui montre qu'on peut alors ce n'est pas la seule réponse technologique il n'y a pas que des réponses technologiques il ne faut pas que mal interpréter mes propos mais ça montre quand même qu'il y a une voie possible pour une énergie une électricité décarbonée sur des décennies bien est-ce que tu alors moi j'aurais aimé quand même que tu développes un petit peu plus sur tu fais beaucoup référence à Dominico le sourdeau dans ton livre que tu reviennes un petit peu pour nous présenter qui c'est le nom de ce personnage je sais qu'il y a des travaux en cours pour traduire ces œuvres et j'espère qu'on aura très vite accès à une version française de ces travaux et pour ce que tu en connais si tu peux nous faire partager un petit peu les éléments sur lesquels tu t'es appuyé je dirais dans sa démarche Dominico l'ouvrage qui est le plus connu en France c'est Contre-histoire du libéralisme c'est l'ouvrage qui a le plus de succès qui fait la généalogie historique de ce qu'a été le libéralisme politique et de ses libites pour moi c'est une contribution majeure à l'histoire des idées politiques et d'idées politiques qui dominent quand même les puissances mondiales les plus importantes il montre très clairement les limites dès le départ parmi ceux qui ont inspiré le libéralisme que ce soit en France Tocqueville ou les penseurs comme Locke ou aux Etats-Unis Jefferson etc il montre très clairement qui construit le libéralisme dans un espace politique réservé à une minorité ce qu'il appelle la démocratie du peuple des seigneurs qui correspond effectivement à la philosophie du libéralisme politique tel qu'il a été conçu mais il y a une deuxième chose sur laquelle insiste Dominique Le Boudreau il considère que tout en constatant cette réalité du libéralisme politique il faut que les forces qui se réclament de l'émancipation ne fassent pas table rase sur son héritage il considère que c'est le courant d'idées qui a pensé le plus clairement les contre-pouvoirs la notion des limites imposées au pouvoir et c'est un des leitmotifs de son oeuvre il considère qu'aujourd'hui les forces qui se réclament du combat émancipateur doivent reprendre cette dimension du courant politique du libéralisme politique sans en accepter les limites qui ont été historiquement celles de ce courant donc ça c'est vraiment une contribution qui me semble majeure après il y a d'autres aspects de son oeuvre qui sont effectivement importants la réflexion sur l'état où il poursuit grâce j'ai parlé tout à l'heure des questions de lutte des classes donc ça me paraît effectivement un philosophe qui doit absolument être connu et travailler en France je te remercie là-dessus parce que dans la vidéothèque d'Espace Marx sur notre site j'ai mis deux une ou deux contributions justement d'un d'un philosophe français qui est plutôt un libéral au sens politique du terme et que j'ai trouvé très intéressant et très pertinent justement sur un certain nombre d'aspects il a dû lui aussi peut-être s'inspirer de l'eau sourdeau mais c'est peut-être aussi le fruit de son propre travail et il a sorti un bouquin il y a deux mois ou trois mois donc je crois que c'est effectivement une question qu'il faut prendre à bras le corps et sur laquelle on a peut-être des choses qui peut enrichir je dirais notre propre pratique et nous libérer aussi d'une certaine manière puisqu'on a souvent été fortement critiqué sur l'absence de travail sur le lien entre liberté et communisme sur le lien entre liberté et transformation sociale souvent on a été vécu comme des chantres je dirais de la coercition de la dictature des prolétariats pour transformer les sociétés donc je pense qu'effectivement il y a à travailler ou à rechercher un peu de ce côté-là et tu fais bien je pense attirer notre attention sur ce champ de travail sur ce terrain de la liberté si je peux me permettre une intervention l'eau sur d'eau a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle fuir l'histoire qui est très intéressant parce que justement il montre le certain complexe qu'il peut y avoir chez les communistes à aborder d'abord les questions de pouvoir et aborder leur propre histoire et d'ailleurs je me réclame de cette conception qu'il a défendue qui est celle de l'autophobie c'est-à-dire qu'il montre il en parle pour le parti communiste italien puisque c'était au lendemain du congrès de Bologne qui a décidé sa dissolution et il dit finalement un certain nombre de communistes sont atteints d'autophobie ils ont peur d'eux-mêmes et ils se sentent obligés et il montre des analogies dans l'histoire pour des périodes très différentes mais où comme ça des vaincus entre guillemets se sont sentis obligés de devoir se remettre en cause voire se mortifier etc c'est ce que selon moi on a trop fait et même encore aujourd'hui dans le parti à chaque fois il faut qu'on revienne etc oui mais le stalinisme etc ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas éclairer ces périodes mais on les a éclairées toujours en finalement en finissant et c'est ce que dit l'ossurdeau par adopter le point de vue du vainqueur c'est-à-dire c'est le point de vue du vainqueur c'est le point de vue libéral et quand tu parlais tout à l'heure du totalitarisme c'est le point de vue des vainqueurs de la guerre froide sur leur conception qui vise à essayer de créer une sorte d'égalité entre le socialisme réel entre guillemets des pays de l'Est les dictatures musouliniennes et nazies en essayant de dire finalement ils sont comparables en vérité ils sont comparables si on regarde la politique par en haut oui il y a c'était des régimes autoritaires il y avait donc une police politique pour chacun d'entre eux il y avait un parti unique pour chacun d'entre eux mais ça c'est un aspect je dirais par en haut par en bas les choses étaient très différentes et on ne peut pas comparer justement un régime qui même si on sait comment il a évolué mais au départ était sur une analyse de classe et un qui est simplement sur une analyse de race le nazisme c'est la lutte des races c'est pas la lutte des classes donc il y a des différences conceptuelles majeures et on a eu tendance à l'aune des drames à l'aune de ce qu'on a connu le bilan qu'on a fait le fameux bilan vous vous souvenez le bilan qu'on a tant reproché à Georges Marchais parce qu'il avait dit qu'il était globalement positif bon et cette histoire de bilan finalement on nous la ressort à longueur de temps et je trouve que beaucoup de communistes ont intégré ça et j'ai beaucoup aimé la lecture de l'eau sur d'eau puis l'histoire parce qu'il montre justement qu'il faut accepter aussi l'héritage mais accepter un héritage ça veut pas dire qu'il faut l'accepter en le déifiant il s'agit d'avoir un regard critique comme pour n'importe quel héritage on a un droit d'inventaire moi je m'autorise un droit d'inventaire sur ce que d'autres ont fait simplement je ne veux pas considérer que alors il faut pas parler de ça parce que alors ça ça renvoie au socialisme réellement existant ou qui se prétendait le socialisme réel donc surtout ne revenons pas là-dessus si justement moi je crois qu'il y avait dans les expériences du socialisme même dans les expériences du socialisme réel il y avait des choses intéressantes pourquoi ça n'a pas marché pourquoi il s'est passé un certain nombre de choses ça ce sont les circonstances moi je fais partie des historiens qui sont sur la notion de circonstance ce sont les circonstances qui font l'histoire je ne crois pas à la théorie du vert qui était déjà dans le fruit comme on nous l'oppose systématiquement en nous disant finalement si ça n'a pas marché si ces régimes se sont effondrés c'est parce que le vert était déjà dans le fruit ce qui leur permet finalement d'éliminer le communisme d'éliminer même l'idée du communisme puisque finalement le vert était dans le fruit donc le fruit ne pouvait que pourrir or c'est à mon avis plus compliqué il faut tenir compte des conditions dans lesquelles les différents pays qui ont eu des expériences dites socialistes et il y aurait beaucoup de choses à dire elle était-elle réellement était-ce vraiment ça le socialisme quel socialisme puis qu'est-ce qu'on entend par socialisme il y a beaucoup de choses à redéfinir mais je pense qu'il faut les redéfinir comme le fait l'eau sur dos c'est-à-dire en se basant sur l'histoire il ne faut pas fuir l'histoire justement ne pas fuir l'histoire mais en même temps s'autoriser la critique finalement c'est la base du marxisme la critique on commence par la critique c'est le point de départ et je pense que si on présente les choses comme ça on peut avancer autour de ces questions sans tomber sur en quelque sorte il faudrait choisir entre la peste et le choléra moi je refuse de choisir entre la peste et le choléra je considère que l'avenir et l'avenir c'est pas simplement une amélioration du présent comme disait c'est Elsa Triolet qui disait l'avenir n'est pas simplement une amélioration du présent l'avenir c'est autre chose et c'est cette réflexion sur l'autre chose qui doit être portée par les communistes aujourd'hui sans rejeter leur passé en l'analysant de façon critique mais de façon je dirais positive et non en ayant une sorte d'autoculpabilité qui ne sert absolument à rien et qui est simplement la trace d'une faiblesse idéologique à mon avis à intégrer finalement l'argumentation de l'ennemi ou de l'adversaire voilà sur l'eau sur d'eau ce que moi j'avais retenu de l'eau sur d'eau Merci Stéphane Écoute Eric est-ce que tu souhaites compléter tes propos de ce soir je ne sais pas pour arrêter la discussion mais je trouve qu'on a bien on a exploré pas mal des angles que tu explores dans ton livre est-ce que tu souhaites apporter quelques compléments ou donner envie encore plus si tu veux de découvrir ton travail je vais juste dire un mot sur la question du travail de l'eau sur d'eau un mot supplémentaire par rapport à la question de ce qui s'est passé en Urss donc l'eau sur d'eau l'analyse un de ses éléments d'analyse c'est que l'idée des bolcheviques qui avaient après la révolution une transition rapide vers une société sans état sans marché sans frontières même parce qu'on parlait de république soviétique internationale sans religion etc pour lui cette idée là a été désastreuse et je voudrais signaler que Nicolas Vers qui n'est pas du tout communiste dit un petit peu la même chose dans la terreur et le désarroi il dit premièrement les bolcheviques ont su restaurer le principe de l'état alors qu'il y avait un pays en plein chaos et c'est ça qui fait qu'ils l'ont emporté dans la guerre civile contre les blancs mais il rajoute comme l'état dans la théorie léniniste devait disparaître les dirigeants bolcheviques n'avaient guère développé d'analyse approfondie de la bureaucratie et ils se sont trouvés à bricoler un appareil d'état dans des conditions catastrophiques alors je ne développe pas mais là on se trouve avec un des historiens dont on peut contester certaines positions mais qui apporte quand même des choses sur l'histoire de l'Union soviétique et qui n'est pas du tout favorable au communisme qui a eu une analyse qui quelque part converge avec celle de Dominique Lozourdeau sur ce qui s'est passé en Union soviétique et ça mériterait d'y revenir longuement donc j'en reste là pour aujourd'hui Tout à fait juste peut-être un petit complément parce que tu l'évoques dans ton livre parle-nous un peu de la Chine La Chine pour moi il faut c'est la même chose que pour voir ce qui a été le communisme au XXIe siècle pour regarder le point de départ de ce qu'était la Chine avant la révolution de 1949 je prendrais juste une chose l'espérance de vie 35 ans en 1949 aujourd'hui l'espérance de vie en Chine dépasse celle des Etats-Unis bon ne serait-ce que ce fait-là mérite réflexion parce que si on se réclame du communisme les questions du droit de vie ou de mort sont quand même des questions qui sont fondamentales je ne dis pas qu'il faut en faire un modèle mais je pense qu'il faut un peu d'humidité face à la réalité et je pense que dans l'image de la Chine dans le tiers monde n'est pas tout à fait la même que dans les pays occidentaux il y a plus l'image d'un pays qui a été relevé alors qu'il était à genoux semi-colonisé voilà je me contenterai de dire cet élément-là qui doit nous amener un peu d'humidité quand on essaye d'analyser ce qui se passe dans ce pays d'un milliard 400 millions d'habitants écoute merci Eric merci Stéphane pour ton concours si tu souhaites donner un dernier mot sinon moi j'invite évidemment ceux qui auront le plaisir ou le temps d'écouter cette petite émission je les invite à lire le livre d'Eric Lelane paru aux éditions Le Manifeste Communisme un chemin pour l'avenir et bien entendu il ouvre le débat il ouvre un certain nombre de questions et donc on aura à y revenir à d'autres occasions et donc rendez-vous si j'ai bien compris aux rencontres du mois de décembre début décembre aux rencontres d'Espace Marx l'Aquitaine où on va essayer d'investiguer la question de révolution révolution passée révolution aujourd'hui quels sont les enjeux comment on se représente ces questions là et bien écoutez si ça vous donne envie lire le livre et aussi participer à nos futurs travaux merci pour votre participation merci 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 à tous les deux au revoir merci à tous au revoir merci à tous merci à tous C'est parti.